Bonjour mesdames, je vois qu'il y a déjà une grosse centaine de participantes, ça va vite. Bienvenue sur la dernière thématique finalement de cet après-midi riche en conférences pratiques. Bonjour, on va intervenir cet après-midi sur l'heure qui nous reste, sur les différentes et les autres formes d'emploi, sur comment travailler autrement. Ça va vite, je crois qu'il y a déjà 200 participantes et je suis impressionnée par la réactivité cet après-midi. Quel courage et force vous nous donnez finalement. Cette dernière intervention va être dispensée par Julie Massot. Julie qui est bénévole chez Force Femmes depuis 2016 et elle sera accompagnée de Julie et de Vanessa qui sont ses stagiaires. Je précise quand même que Julie est bénévole sur l'antenne d'Avignon. Pourquoi je le précise ? Parce qu'on a eu un taux d'inscription des avignonaises absolument terrible grâce à Pôle emploi qui a fait un formidable travail dans le Vaucluse, qui a bien relayé l'information. Donc, je sais qu'il y a de très nombreuses femmes qui habitent, je vous dis à Avignon, Avignon et ses alentours, Carpentras et Cavallon. Inscrivez-vous, faites-vous accompagner, venez chez Force Femmes. Ce que je demande aujourd'hui à Julie, c'est de faire en 55 minutes ce qu'elle peut faire chez Force Femmes pour un groupe de 5 femmes en 3 heures. Donc, oui, ça va très vite. Oui, c'est des trucs et astuces un petit peu. Mais promis, chez Force Femmes, on rentre plus en détail dans tout ça. Voilà, donc Julie, elle l'accompagne en individuel et également en collectif en dispensant des ateliers parce qu'elle est en parallèle formatrice à l'AFPA. Et elle a aussi fait une reconversion puisqu'avant, elle était responsable dans une PME dans le secteur du BTP pendant 5 ans, entre autres expériences. parce que je vous assure qu'il faut la suivre. Elle est pleine d'énergie et de beaux projets. Voilà, donc Lucie et Vanessa sont ses stagiaires, mais je vais les laisser se présenter sur cette thématique de travailler autrement. On vous laissera deux temps de questions-réponses. Je remets le masque parce que je suis accompagnée de Caroline qui prendra aussi le relais tout à l'heure sur les questions. Donc, le chat est fait pour ça. Je vois qu'il y a déjà 45 messages. Ce chat, c'est, voilà, essayer de, à la fin de chacune des thématiques, de condenser vos questions pour qu'on puisse les faire ressortir et les poser directement aux intervenantes. Vous êtes 225 sans vouloir mettre la pression. Je vous laisse la parole, madame. Bon, ben déjà, merci justement de cette participation. Donc, c'est une première déjà pour moi. Alors, effectivement, ça va faire quatre ans que je suis bénévole à Force Fan, mais sous ce format-là, c'est une toute première. Et je suis ravie de partager cette expérience avec mes deux stagiaires parce que pour elles aussi, c'est une première. Donc, je vais laisser juste faire un petit mot chacune si elles veulent bien. Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est Lucie. Donc, je suis actuellement en formation à l'AFPA avec Julie en formatrice. Et je suis en reconversion, mais je vous en parlerai mieux un petit peu tout à l'heure. Je suis en train de me spécialiser en RH. Bonjour à toutes. Moi, c'est Vanessa. Je suis actuellement en formation aussi avec Julie en tant qu'assistante en ressources humaines. Et moi, c'est une véritable reconversion professionnelle. Mais moi aussi, je vais vous en parler un petit peu plus tard parce qu'on aborde le thème. Très bien. Voilà, du coup, ça nous permet de commencer. Au moins, vous savez qu'on va partager cette animation pour essayer de rendre le plus attractif. Et comme l'a dit tout à l'heure Camille, effectivement, c'est un condensé. Donc, on est bien conscients qu'on va vous apporter beaucoup d'infos. Donc, on a coupé notre présentation en deux temps. C'est-à-dire qu'on va parler d'autres formes d'emploi pour ouvrir un peu des pistes. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous connaîtrez déjà et d'autres que vous découvrirez. On va laisser un premier temps de questions. Donc, c'est là où Caroline ou Camille pourront nous remonter les questions à ce moment-là. Elle se sera bien marquée parce que vous ne pourrez pas louper la diapo qui l'explique. Et ensuite, on partira sur la reconversion professionnelle et nos astuces sur ce thème-là. Et on relaissera un temps final de questions. Donc, c'est bien. On a choisi ce format-là pour essayer de répondre au mieux à vos demandes. Voilà. Donc, on va se lancer. Donc, sur les autres formes d'emploi, effectivement, on a balayé tout un tas de choses. Et vous allez voir qu'on va évoquer avec des acronymes barbares comme P.O.E., S.P.R., mais aussi After Work, Job Dating, Jeux Concours et plein d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a les trois petits points. Mais on va se lancer. Et ce sera le mieux. Et pour se lancer, je vais laisser la parole à Lucie qui va vous expliquer la P.O.E. et la F.P.R. Oui. Donc, du coup, moi, je suis là pour vous expliquer deux dispositifs de retour à l'emploi qui sont la P.O.E. et la F.P.R. Donc, pour en bénéficier, en fait, il faut être demandeur d'emploi, mais pas que. Vous pouvez être aussi salarié, bénéficiant d'un contrat unique d'insertion. Leur but, en fait, c'est de vous permettre d'avoir accès à une formation. Pour un poste proposé, identifié. Voilà. Donc, une formation qui est définie sur 400 heures maximum, qui représente un peu moins de trois mois, qui va être financée par Pôle emploi ou l'OPCO. Ça va dépendre si vous optez pour une P.O.E. ou une F.P.R. Et leur débouché, en fait, va être d'avoir un contrat à la clé. Donc, soit pour la P.O.E., vous allez avoir un contrat en CDD de minimum 12 mois ou un CDI. Ou pour la F.P.R., ça va vous permettre d'avoir au minimum un CDD entre 6 et 12 mois. Voilà. Et moi, j'avais une petite question pour toi, Lucie. C'est, est-ce que pendant que je suis sur ces dispositifs de P.O. ou d'AF.P.R., est-ce que je reste demandeuse d'emploi ? Oui, effectivement. Vous restez demandeuse d'emploi. Et si vous avez des allocations, vous conservez ces allocations-là. D'accord. Donc, c'est un des premiers moyens qu'on vous propose qui peut être, en fait, pour pousser la porte d'une entreprise aussi et pour lever un frein de « il vous manque telle compétence sur votre CV ». Voilà. Donc, je vous propose d'enchaîner sur la suite qui est sur les foires et les salons. Et là, encore une fois, c'est Lucie qui va nous parler de ce thème-là. Oui, effectivement. Donc, du coup, pour les foires et les salons, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Il faut le prendre comme des lieux, en fait, où vous pouvez déposer votre candidature. Du coup, vous avez plusieurs salons. Donc, vous avez le salon du TAF, vous avez le salon professionnel ou alors vous avez les salons d'emploi spécialisés. Pour les salons d'emploi spécialisés, en fait, ça va être des salons type Habitat, le salon de la BD, le salon du mariage. Et pour les salons professionnels, ce ne sont pas des salons type emploi, mais il faut tout de même le prendre comme des lieux de rencontre et de partage avec des professionnels qui travaillent déjà dans l'entreprise. Donc, souvent, ce sont des salariés et c'est d'autant plus intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir avoir cet échange-là directement avec du personnel présent dans cette entreprise. Le petit conseil qu'on vous donne, c'est que lorsque vous rentrez chez vous, de vous répertoyer toutes les entreprises pour lesquelles vous avez postulé et de ne pas hésiter à les relancer par la suite pour savoir s'ils ont conservé votre candidature ou s'ils ont un poste à pourvoir pour vous. La petite anecdote, c'est que moi, j'ai trouvé mon job à l'AFPA de cette manière. Donc, suite à ma reconversion après une formation, j'ai postulé bien un salon sur un stand de l'AFPA et pas que. Et récemment, j'ai eu, donc après quatre ans d'être passée sur ce salon, j'ai eu une proposition d'emploi parce que la personne avait gardé, l'organisme de formation avait gardé mon CV. Donc, voilà. Après, je parle par rapport à mon métier, mais ça peut lancer, c'est un vrai argument. D'autres formes d'emploi. Ensuite, nous avons les after work et les job dating qui vont être encore présentés par Lucie. Oui, c'est ça. Alors, les after work, comme son nom l'indique, en fait, ce sont des lieux de rencontre après le travail, souvent effectués par des bars qui les organisent. Donc, ça vous permet d'avoir des rencontres professionnelles dans un cadre un peu extra-professionnel. Du coup, ça vous permet d'avoir un échange avec des personnes sur des entreprises qui vous intéressent, un secteur en particulier. Et pourquoi pas un secteur qui ne vous intéressait pas forcément. Mais tout cela va vous permettre, en fait, de développer votre réseau. Voilà. Développer votre réseau professionnel. On vous a mis des petits exemples de bars qui programment des after work. Donc là, on les a mis pour des petites villes comme Villeneuve, Les Avignons ou Nîmes. Mais c'est vrai que c'est surtout des événements qui se pratiquent dans des grandes villes comme Marseille, Lyon, Paris, pour les after work. En ce qui concerne les job dating, donc les job dating, c'est un peu comme des log dating. En fait, vous avez 10 minutes, en fait, pour vous vendre. C'est très bien en pré-entretien d'embauche. En fait, on va mettre plus en avant vos compétences et votre façon d'être plutôt que votre CV. Voilà. Pour retrouver toute l'actualité des job dating, en fait, on vous a mis une petite astuce. Donc, dans votre site pour l'emploi, dans l'onglet « Actualité de l'emploi », vous tapez « Job dating » et ensuite, vous avez juste à préciser la région pour laquelle vous voulez avoir ces événements en lieu. Alors, il est vrai qu'avec la crise sanitaire aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas réussi à vous trouver des dates qui se passaient prochainement. Mais, enfin, voilà, essayer de rester toujours en veille parce que c'est vraiment des concepts qui sont très intéressants. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire sur l'histoire avec la crise sanitaire. C'est vrai qu'on a dû se réinventer. D'ailleurs, Force Femmes en est la preuve puisqu'on est plutôt normalement sur de l'accompagnement physique et on préfère, mais on est quand même ravis de pouvoir interagir et se faire connaître et pouvoir vous accompagner quand même de cette forme-là. Mais, du coup, en cherchant un petit peu plus sur le job dating, moi, je suis tombée sur une autre forme qui est le e-job dating. Et j'en ai trouvé sur plusieurs grandes villes. Donc, notamment, en fait, ça me renvoyait sur un site qui s'appelle Wisbill. Et vous aviez plusieurs villes avec des thématiques. Donc, e-job dating, le même format que vient de vous présenter Lucie, mais qui permet maintenant d'être confrontée à notre situation actuelle. Et quand même, les entreprises, ça veut dire qu'elles offrent quand même encore de l'emploi. Donc, voilà, c'est une autre forme pour participer à ces événements-là. Et une autre chose, du coup, en faisant ces recherches, je suis tombée sur… Alors, ceux-là, je ne l'ai trouvé qu'une fois, mais je voulais vous en parler. Sur un cocktail de recrutement. Donc, demain soir à Clermont-Ferrand, le 15 octobre. Alors, c'est peut-être jeudi. Je ne me trompe pas. Donc, il y a un cocktail de recrutement sur plusieurs types d'emplois. Donc, c'est un apéritif dînatoire. Les invités sont les candidats pour le poste. Et je trouvais ça super original. Donc, après, je ne suis pas allée plus loin dans la démarche pour m'inscrire, puisque je ne suis pas de Clermont-Ferrand. Je n'étais pas en recherche. Mais en tout cas, ça prouve qu'en cherchant un petit peu, en étant un peu à l'affût de ces événements, on pouvait peut-être tomber sur des formes différentes et qui permet aussi d'atteindre un job qu'on n'aurait pas forcément trouvé sur les réseaux classiques, sur les offres d'emploi classiques. Ensuite, du coup, en étant dans les formes un petit peu originales d'emploi, on voulait évoquer les jeux concours. Alors, ils sont super connus sur la forme médiatisée, tel Top Chef, le meilleur pâtissier et tout ça, puisque c'est vraiment en vogue. Mais par contre, ça existe aussi dans tous les métiers créatifs, dans les métiers de la communication. Ce n'est pas tout le temps, mais en tout cas, ça peut valoir le coup d'être en alerte sur ce mode-là. Et en parallèle, quand j'ai créé cette slide, j'ai eu l'idée de parler. En plus, j'en parle tout le temps quand je fais le module recrutement avec mes stagiaires, mais là, je ne sais pas, ça ne m'est venu qu'après coup. Je l'ai rajouté tout à l'heure. Donc, j'ai mis un tout petit mot ici en bas sur la cooptation et le parrainage, alors que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu, puisque j'ai été enseignante avant d'être formatrice. J'ai été aussi enseignante dans un grand groupe sur de l'aide à domicile, sur le compagnement à domicile en matière scolaire. Et il y avait ce système de parrainage où quand on faisait rentrer dans son réseau un autre enseignant qui s'aboutissait sur les prestations aussi, j'obtenais une carte cadeau. Donc là, comme c'était des petites prestations, c'était une façon d'inciter à parler et en fait, on va dire, à recommander quelqu'un de fiable. Mais la cooptation, dans beaucoup d'entreprises, ça commence à se faire et qu'est-ce que ça donne ? Au salarié qui référence, qui recommande la personne, elle peut obtenir, quand le recrutement aboutit, une prime. Donc, ça donne un intérêt et la personne qui est recommandée, un job. Donc, tout le monde est gagnant. Et ça permet aussi, en fait, aux recruteurs d'avoir de la recommandation qualifiée. Ça peut être des anciens camarades d'école ou de fac ou autre, ou dans le réseau. Et c'est là où je vais basculer parce que je sais qu'il y a eu des ateliers réseau avant notre prestation. Mais moi, je voulais parler parce que du fait de mon engagement à Force Femmes, mais pas que, parce que je suis engagée dans une autre association, être active bénévolement, je vous en parle en connaissance de cause, ça crée, ça élargit le réseau professionnel et ça peut créer des opportunités. Donc, effectivement, ça peut être dans ce réseau-là et à travers Force Femmes, dans des rencontres, quand on a fait, il y a deux ans, on a fait le forum à Avignon, entre tous les interlocuteurs, il y a eu des échanges de cartes de visite, de soit des candidates ou autres, et c'est riche, en fait. Donc, je voulais le placer sous ces autres formes d'emploi parce que parfois, on ne voit pas l'intérêt, mais au milieu, des fois, ça a une retombée six mois, un an après. Donc, voilà, il ne faut pas le négliger. Et puis, alors, le bien que ça fait personnellement, parce que moi, je sais que ça m'apporte peut-être plus que ce que je peux vous apporter en tant que candidate. Donc, c'est pour moi une richesse d'être participé à des actions de bénévoles. Donc, c'est pour ça que je voulais le citer au milieu. Ensuite, on voulait rapidement passer sur deux dispositifs de contrat que je vais laisser Vanessa présenter. Oui, tout à fait. Donc, on a voulu évoquer aussi le CDD senior et l'intérim. En fait, le CDD senior, comme son nom l'indique, c'est quand même assez ciblé pour les personnes de plus de 57 ans qui sont inscrites à Pôle emploi ou qui ont bénéficié d'un CSP. Donc, le CSP, c'est le contrat de sécurisation professionnelle, mais je ne vais pas vous en parler maintenant parce qu'on y revient un peu plus tard. Ils sont d'une durée, en fait, au total de 36 mois, mais ça peut être deux fois 18 mois. Et en fait, comme il n'y a pas de carence entre deux CDD pour l'employeur, il peut vous renouveler au-delà des 36 mois pour un autre motif, en fait, un autre motif que le premier. Pour ce qui est de l'intérim, en fait, je pense que vous connaissez toutes plus ou moins. Et en fait, on voulait zoomer, nous, sur le CDI intérimaire parce que c'est assez récent, mais ça commence à bien, bien marcher dans certains secteurs. Et donc, vous avez un employeur qui est votre agence d'intérim et qui vous fournit des missions plus ou moins longues. Et il vous faut savoir que pendant cette période-là, les périodes où vous n'avez pas de mission, en fait, l'agence d'intérim continue à vous payer. On a un peu fait de veille avant de se connecter et on a vu qu'il y avait beaucoup d'offres de CDI intérimaire dans le bâtiment. Donc, c'est certain que ce n'est pas forcément la spécialité, le cœur des femmes, mais pourquoi pas ? Parce qu'aujourd'hui, nous, on voit dans l'organisme où je travaille pas mal de femmes maintenant qui commencent à intégrer des formations de peintres. J'en ai vu une en plombier, une en agence d'entretien. Donc, ça me permet aussi d'évoquer la possibilité d'ouvrir vers d'autres métiers. Ça, on y viendra plus tard. Mais on a vu aussi d'en charger conseiller de clientèle. On a vu dans… Voilà, je sais que commercial, le commercial ici à l'AFPA, avant, était sur ce format-là de contrat. Donc, ça peut vous donner des pistes. Ensuite, on s'est dit que présenter aussi des statuts autres que salariés, c'était intéressant. Et donc, là, encore une fois, je vais laisser Vanessa vous parler de l'auto-entreprise. Alors, justement, si vous en avez un peu ras-le-bol d'être salarié, en fait, vous avez la possibilité de vous lancer en indépendante en créant votre auto-entreprise. Donc, à savoir que un peu tout le monde peut créer son auto-entreprise. Vous pouvez l'avoir en activité principale ou bien en complément d'une autre activité salariée. Donc, si vous êtes à temps partiel et que vous voulez arrondir un peu et fin de mois, vous pouvez vous créer une auto-entreprise dans un domaine qui vous intéresse et tout à fait coupler les deux. Vous avez quelques catégories principales de métiers concernés qui sont plutôt dans le commerce, l'artisanat ou les professions libérales. Et pour vous aider à créer, en fait, vous avez une démarche en ligne qui est assez simplifiée. Il vous faut vous rapprocher, en fait, de votre CFE. Donc, ça, ça va être, en fait, soit la CCI ou bien même l'URSSAF qui va se charger, en fait, d'enregistrer votre création et qui va, votre création d'entreprise, donc, et qui va se charger de dispatcher les différents, les différents, pardon, les différentes formalités aux autres organismes. Vous avez des aides financières aussi, donc, qui sont la RCE pour les demandeurs d'emploi, la CAP pour un soutien matériel ou financier d'une association ou d'une entreprise et vous avez la NACRE, en fait, c'est un accompagnement par un organisme qui est mentionné par l'État pendant une durée de trois mois. Alors, à savoir que, sous certaines conditions, vous avez un maintien total ou partiel de vos allocations, donc, que ce soit RSA ou ASS, mais ça, et pour les prêts à taux zéro, les microcrédits, après, bien entendu, les dossiers sont traités au cas par cas, donc, il vous faudra vous rapprocher des banques ou des organismes de microcrédits pour savoir exactement ce qu'il y a en retour. Oui, après, ça dépend. C'est vrai que selon, si c'est une prestation, on va dire, ou de thérapeute ou de consultant, quand il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, on va dire que la démarche est simplifiée et c'est pour ça qu'on le présente et si ça devient trop lourd, on n'est plus sur la même forme d'emploi. C'est pour ça qu'on l'évoque, mais voilà, l'idée, c'était de rester sur des choses et vous allez après comprendre où on en vient pour vous présenter des potentiels. Et justement, un autre potentiel, c'est le portage salarial où là, on reste sur ce principe, c'est ça, Vanessa, d'indépendance ? Alors, en fait, oui, pour le portage salarial, vous restez indépendant, mais vous avez la sécurité d'un contrat entre vous et la société de portage. En fait, il y a trois personnes qui sont concernées par ce genre de contrat, donc c'est vous, la société de portage et une entreprise cliente à laquelle vous fournissez une prestation. En général, c'est plutôt pour des personnes qui ont une qualification professionnelle, comme on dit maintenant, de niveau 5, c'est-à-dire Bac plus 2 et une expérience d'au moins 3 ans dans le même secteur d'activité, donc celui qui est concerné par votre prestation que vous voulez fournir. En fait, le gros avantage du portage, c'est que ça vous permet d'être salarié d'une entreprise, donc avec les avantages du salariat, c'est-à-dire d'avoir un CDI, d'avoir droit à la sécurité sociale, etc. Et à savoir que vous pouvez aussi, sous certaines conditions, cumuler vos allocations chômage avec les revenus de l'activité portée. OK. Donc, c'est une solution intermédiaire et justement, en parallèle, en corrélation, on voulait aussi vous parler de la coopérative d'activité et d'emploi qui est une alternative. On vient de vous présenter l'auto-entreprise, le portage salarial et là, c'est vraiment entre ces deux dispositifs. Donc, pourquoi ? Parce qu'au départ, quand on a un projet, on peut être accompagné par une coopérative. Pour ça, il faut trouver celle qui correspond à notre projet et par rapport à la zone géographique et participer, évidemment, à une réunion d'information et puis avoir plus ou moins, enfin, plusieurs entretiens individuels. Quand le projet est validé par la coopérative, on va l'intégrer au départ avec la signature d'un contrat d'appui au projet d'entreprise, le cap qui a été évoqué tout à l'heure par Vanessa. Une fois que le projet est viable, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de chiffre d'affaires, on va pouvoir signer avec cette coopérative un contrat de travail en CDI. Ce qui fait qu'en fait, à peu près 50% des revenus, du chiffre d'affaires de l'activité qu'on va faire va être généré en revenus. Ça va être le salaire. Donc voilà, c'est encore une autre alternative et ce qui fait qu'après, quand ça aboutit sur le contrat de travail avec CDI, il y a toute la sécurité avec je cotise pour ma retraite, je cotise à la sécurité sociale, etc. C'est pour ça qu'on vous proposait plusieurs alternatives. Celles-ci qui étaient vraiment dans la logique des deux autres, dans la continuité. et une autre aussi, c'est plutôt là pour faire des recherches pour vous, pour vous inviter entre guillemets à faire des recherches, c'est le groupement d'employeurs. Donc, qu'est-ce que c'est ? Son objet principal, c'est de mettre à disposition des adhérents du groupement d'employeurs, des salariés qui seraient liés, donc il y aurait un contrat de travail auprès du groupement d'employeurs, mais qui seraient mis à disposition de tous les adhérents. Donc, par exemple, une secrétaire médicale serait à disposition de plusieurs médecins, une secrétaire juridique auprès de plusieurs avocats, mais pas que un gestionnaire de paix auprès d'une activité d'artisanat, et puis voilà, étant d'autres exemples en fait. Là, j'ai vu des exemples aussi liés au bâtiment encore, donc en fait, je pense qu'il existe vraiment par métier, enfin par activité, non pas vraiment, c'est pas cloisonné. Il y a les compétences transverses, donc c'est sûr que si vous avez des métiers qui peuvent se pratiquer dans plusieurs activités, secteurs d'activité, c'est encore plus large et ça vous permet aussi de peut-être, pourquoi pas, candidater de manière spontanée auprès de ces lieux-là. Et donc, l'avantage de ce principe-là, c'est qu'on a un contrat de travail classique, alors qu'il peut être à temps partiel, mais en tout cas, on assure un contrat de travail et le côté qui peut être intéressant, c'est qu'on a finalement plusieurs, comme on travaille pour plusieurs adhérences, on peut avoir vraiment une diversité des tâches. Pour celles qui avaient peut-être tendance à s'ennuyer dans un emploi fixe, là, ça rend un petit peu, un peu plus ouvert les champs du possible. Et donc, justement, dans cette idée d'ouverture de champs du possible, on va vous parler de ce que c'est une slasheuse pour celles qui ne connaissent pas. Moi, j'ai découvert le terme il n'y a pas si longtemps et pour ça, je vais laisser Lucie reprendre la parole. Oui, donc du coup, pour justement parler de routine, la slasheuse, c'est tout le contraire de la routine, en fait, c'est sortir un peu du schéma, s'éveiller un seul boulot toute notre vie. Les slasheuses, c'est un peu le rôle du côté touche-à-tout ou avoir ce côté un peu multi-casquette. Du coup, en fait, c'est un phénomène de mode qui nous vient des pays anglophones, c'est avoir plusieurs emplois, plusieurs tâches, se diversifier et faire en sorte que sa vie personnelle, en fait, devient un rythme plutôt que, comment vous expliquez ? En fait, c'est que la vie personnelle prenne le dessus sur la vie professionnelle. Voilà, c'est de créer son rythme professionnel par rapport à sa vie personnelle. Donc, je vais vous donner un exemple, en fait, d'une personne qui s'appelle Caroline et en fait, le lundi et le mardi, elle est comptable dans un cabinet comptable et le jeudi, vendredi, elle travaille dans une boutique de prêt-à-porter et c'est ce qui lui permet en fait d'avoir une double vie, de sortir de cette routine et d'avoir des semaines qui sont plutôt variées et voilà, presque deux vies en ligne. D'accord. Et donc, ça se fait qu'en salarié ? Non, effectivement, justement, on voyait tout à l'heure des questions qui apparaissaient sur on est auto-entrepreneur, on n'ose pas se lancer parce que finalement, il nous faut quand même un salaire à côté. Justement, ça peut vous permettre de faire un petit CDD ou un petit CDI à mi-temps et de vous faire créer votre, devenir auto-entrepreneur à côté. Voilà, vous pouvez faire ça en tant que multi-tâche. D'accord. Et donc, c'est un côté plaisant ? Ça peut être un côté plaisant ? Il faut le rendre du côté plaisant, voilà. Le but, en fait, de la slasheuse, c'est de rendre le côté travail routiné un peu plaisant. Ça peut vous permettre aussi, par exemple, vous avez une passion, vous êtes passionné par quelque chose, de vivre un petit peu de cette passion la moitié de votre temps ou le quart de votre temps et les trois quarts ou l'autre moitié de faire vraiment un boulot qui peut vous amener un revenu fixe ou quelque chose un peu plus dans le... on va dire. D'accord. Vanessa, tu m'avais dit qu'on a préparé ça, qu'on était finalement déjà nous, en tant que femmes, un peu des slasheuses. Au final, oui. Quand on concilie notre vie de famille, notre vie professionnelle, enfin, notre vie à la maison et qu'on a plusieurs enfants, etc., forcément, il faut savoir gérer beaucoup de choses en même temps. Au final, on est slasheuses sans le savoir. C'est ça, c'est comme la prosse de M. Jourdan, en fait. Donc, vous êtes sûrement toutes mesdames des slasheuses sans le savoir qui s'ignorent. Donc, ça peut ouvrir encore plus les champs du possible et ça va venir à notre premier temps de questions, justement, où nous, on vous a un petit peu balayé ces autres formes d'emploi et je vais laisser voir si Caroline a quelques questions à nous faire remonter. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ? Oui, il y en a beaucoup. Est-ce que je reprends ? Je vois qu'il y en a énormément sur le portage et les coopératives, mais peut-être que je peux reprendre un peu au début parce qu'il y a pas mal de gens qui demandent en reconversion professionnelle à 58 ans, est-ce possible ? Une commerciale terrain, peut-elle se reconvertir en RH ? En fait, au début, il y a eu plusieurs questions sur ça, sur la reconversion. Est-ce que c'est possible avec l'âge ? Est-ce que c'est possible selon les différentes tranches d'âge ? Peut-être qu'on peut commencer par répondre. Alors, justement, je me permets, sur la reconversion, on va y venir justement. Donc, c'est notre deuxième partie, donc je me permets de répondre peut-être après sur les aspects reconversion. Alors, pas de problème. Alors, du coup, je vais vous poser des questions sur portage et coopérative. des personnes voulaient savoir quel pourcentage prenaient les sociétés de portage et les coopératives. Est-ce que vous voulez que je vous lise toutes les questions ou on répond au fur et à mesure, peut-être ? Alors, là, sur cette partie-là, le pourcentage, honnêtement, on n'a pas poussé nos recherches jusque-là. Et moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'ai utilisé. Donc, je sais que ça peut être entre 10 et 20 %, mais je ne veux pas vous avancer. je pense qu'il vaut mieux se rapprocher d'une société. Et du coup, quel est l'avantage de la coopérative par rapport à un portage ? L'avantage de la coopérative, c'est qu'il y a toute la communication en amont. Le portage, en fait, en gros, vous trouvez, vous faites votre propre commercial. Moi, je sais que c'était une des situations que j'avais envisagées avant d'intégrer l'AFPA. C'est-à-dire, j'ai des conventions de prestations de services en tant que formatrice, mais pour garder un statut de salarié, je passe par une société de portage salarial. Donc, j'ai vraiment une casquette de salarié en termes de revenus. Par contre, je fais toute ma prospection, il faut que je trouve mon client. La coopérative, souvent, il y a cet accompagnement selon le thème. j'ai vu des coopératives qui aidaient en termes de communication, qui aidaient en termes de lieu d'accueil, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un partage de bureaux, il peut y avoir… Voilà, c'est un autre soutien. Le portage, on est un petit peu seul, c'est juste le côté administratif qu'on délègue. Et du coup, certaines personnes demandent comment trouver ces coopératives ? Alors, moi, là, je n'en ai pas ciblé parfaitement, mais sur Internet, on en trouve… Moi, je vous conseillerais déjà de chercher coopératives en fonction de votre lieu géographique et ou éventuellement de votre secteur d'activité s'il y a un secteur précis pour essayer de le cibler. Lucie m'a justement fait remarquer. Il y a Biocop, par exemple, qui en est une de coopérative. Donc, on n'y pense pas forcément. On est dans… Voilà, ça peut… Ça va dépendre de vos projets personnels. D'accord, super. Et il y a une question aussi au niveau juridique. Est-ce qu'on a… A-t-on le droit de créer deux sociétés ? Je pense que c'est entre auto-entrepreneurs et autres, mais du coup, a-t-on le droit de créer… Évidemment, vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre les conseils et que nous, on s'y peut tant, on ne peut pas tout évoquer. Mais effectivement, même auto-entrepreneur, si vous avez un statut de salarié en parallèle, vous avez le droit. Mais attention, ça va dépendre comment est rédigé votre contrat de travail. Ça va dépendre de l'activité sur laquelle vous allez prévoir votre auto-entreprise. Donc, effectivement, je vous prends l'exemple, mon conjoint, quand il était salarié plombier, il ne pouvait pas se mettre à son compte en auto-entreprise dans le même secteur d'activité. Ça concurrençait trop directement son employeur. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment… Ça va vraiment dépendre de l'activité. Donc, c'est pour ça que Vanessa, tout à l'heure, a évoqué la chambre consulaire. Donc, ça peut être la CCI si on est sous une activité de commerce, la chambre des métiers ou je vais y arriver. Déjà, c'est pas mal, la chambre des métiers, la chambre consulaire, la CCI qui peut vous accompagner sur ce genre de détails pour ne pas faire fausse route. Super. Merci. J'ai aussi une question, enfin plusieurs, donc sur le terme slasheuse. J'ai trois personnes qui me demandent comment l'intégrer dans son CV ? Comment en parler ? Comment l'intégrer ? Effectivement. Comment l'intégrer ? C'est sûr que le terme, selon là où on postule, ça sera plus compliqué d'évoquer le terme slasheur. Par contre, on l'intègre en mettant, en montrant bien, en mettant bien toutes ses expériences en fait, en corrélation. Moi, je vous prends l'exemple, même mon action de bénévolat auprès de Force Femmes, je l'ai intégrée dans mon CV personnel. Donc, en fait, on va dire toute activité qui va valoriser votre candidature, il faudra l'intégrer, peu importe la forme. Et peut-on cumuler auto-entrepreneuriat des activités commerciales et de services ? C'est peut-être pointu, mais… En fait, je pense que oui puisque là, alors après, c'est une question de quand on fait cette déclaration, on va dire, pour créer son auto-entreprise. C'est pour ça que je vous conseille de bien vous renseigner. Moi, je m'étais renseignée entre guillemets auprès d'un expert comptable sur quand on doit créer une société, sur quel code d'activité on se positionne. Parce qu'effectivement, normalement, quand on fait une auto-entreprise, on choisit une activité principale. OK. Voilà. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de questions comme on a prévu un autre temps à la fin pour répondre éventuellement. Si on peut reprendre, je ne sais pas, pour essayer de… parce qu'on a encore pas mal de choses à dire. Oui, là, il y a des questions, tu vois, sur les statuts, la création d'une coopérative, tout ça, ça relève peut-être un petit peu plus du juridique. Oui. Donc, là, les personnes qui posent ces questions sur les différentes créations de statuts, on a dans chacune des antennes Force Femmes des juristes qui sont vraiment experts. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous solliciter, nous, pour qu'on vous cale des rendez-vous avec nos juristes ou nos avocats sur le choix des statuts juridiques, peu importe où vous vous trouvez. On a un avocat qui est à Paris qui peut faire ça à France entière. Ben, parfait, parce que oui, moi, là, je ne suis pas avocat. Mais oui, non, mais c'est pour ça que je vous laisse enchaîner sur la dernière partie. Merci. Donc, justement, on voulait parler, maintenant qu'on a évoqué pas mal de différentes formes d'emploi, on voulait aussi envisager avec vous la reconversion professionnelle. On sait très bien que oser changer de vie, ça peut faire peur, mais aussi, ça fait envie. C'est comme oser, voilà, monter dans les montagnes russes. Des fois, on a peur, puis quand on l'a fait, on dit, en fait, c'était chouette, on recommence. Eh ben là, c'est un peu, voilà, vous questionnez pourquoi j'ai envie de changer de métier, pour quel métier, comment faire, et surtout, la grande question, ok, j'ai envie de le faire, même vous avez peut-être une idée très précise, mais comment financer cette histoire, parce que dès qu'on commence à regarder les coûts de formation, ça peut effrayer, et on ne sait peut-être pas par quel bout le prendre. Donc, on va essayer de vous balayer aussi encore quelques infos en ce sens, et c'est pour ça que je répondrai peut-être un peu mieux aux premières questions que j'ai basculées sur la fin. Donc, pour ça, déjà, la première chose, c'est de savoir que normalement, depuis la loi de 2015, normalement, on a un conseiller en insertion professionnelle, ça s'appelle un CEP, en évolution professionnelle, je me suis trompée, dans mon… voilà, en évolution professionnelle. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé. Il suffit de taper conseiller en évolution professionnelle, donc CEP, pour pouvoir taper votre… dans le moteur de recherche, votre ville ou votre département, et trouver celui qui est le plus proche de chez vous. c'est un accompagnement qui est aussi bien pour les demandeurs d'emploi que pour les salariés. Donc, vous avez le droit et ça vous permettra aussi de faire dégrossir la situation sur vos projets de reconversion ou de formation. Autre point aussi, quand on ne sait vraiment pas, on a envie de changer, mais on ne sait pas par quel bout, on ne sait pas quel projet faire, je voulais vous parler du bilan de compétences. On verra après comment on finance toutes ces idées, mais n'hésitez pas aussi à vous lancer là-dedans parce que ce n'est pas forcément une perte de temps. Ça peut vraiment vous aider à cibler quand je mets la zone jeune, la idéale, parce que cette zone jeune, on ne la sait peut-être pas. Vous allez peut-être être étonné avec les outils que vous proposent les spécialistes des bilans de compétences. On peut sortir des métiers que vous n'avez même pas imaginés, peut-être que vous ne connaissez même pas. Parce que parfois, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers et on ne les connaît pas tous. Je voulais vous lancer sur ça. Je me suis fait une petite note en bas sur Active Projet parce que quand on n'a pas la possibilité de se financer un bilan de compétences parce que là aussi, c'est un coût, il y a déjà un outil que propose quand même Pôle emploi qui s'appelle Active Projet et qui est sous forme d'atelier. Alors, je sais que pour quand même depuis quatre ans accompagner les femmes à force femmes, je sais qu'il y en a qui ont déjà participé à ce genre d'atelier, il y en a qui ont été très contentes, j'en ai qui ont été très mécontentes. Donc, c'est toujours pareil. Donc, moi, je fais… Quand j'évoque des choses, j'ai d'action nulle part. Donc, il y a des outils qui peuvent convenir aux unes et pas aux autres. Donc, j'en parle parce que je ne l'ai pas testé, mais je pense aussi… Nous, on a des actions. Comment ? Nous aussi ? Nous aussi, on a des actions, évidemment. Mais voilà, c'est d'autres outils qui sont accessibles. Nous aussi, on a des actions, évidemment, pour vous accompagner. Moi-même, j'en ai déjà fait un d'atelier pour essayer de dégrossir un peu sur les compétences, le savoir-être et tout ça sur Avignon. Donc, on peut évidemment, de manière plus approfondie, travailler sur cette notion-là. Je voulais aussi vous évoquer l'immersion et pour ça, je vais relaisser la parole à Lucie. Oui, donc l'immersion, en fait, ça va vous permettre de découvrir un métier directement dans l'entreprise. Donc, pour parler d'immersion, on va parler de PMSMP. Donc, le PMSMP, qu'est-ce que c'est ? Donc, par définition, c'est une période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, ça a un seul objectif. Donc, soit vous faire découvrir un secteur d'activité, soit de confirmer un projet professionnel sur lequel vous vous doutez un petit peu ou soit initier une démarche de recrutement. En fait, il y a un poste qui se lance et vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, vous vous lancez par cette petite période-là. Pour en bénéficier, en fait, vous pouvez en bénéficier soit vous êtes en inactivité et effectivement, vous passez par pour l'emploi ou alors vous êtes en activité et vous êtes engagé dans une démarche d'insertion ou de réorientation professionnelle. Sa durée, c'est un mois maximum. Donc, elle peut être en continu ou en discontinu et elle peut être renouvelée une fois si l'objectif que vous avez signé sur une convention de mise en situation n'est pas abouti à la fin de ce mois-là. Du coup, le statut, en fait, vous n'êtes pas salarié de l'entreprise pendant ce temps d'immersion, on va dire. Vous gardez le statut que vous avez avant, en fait, avant de rentrer et de faire ce mini-stage dans l'entreprise. Donc, soit vous êtes demandeur d'emploi, soit vous êtes déjà salarié et vous gardez votre ancien statut pendant tout ce temps-là. D'accord. La suite, en fait, l'objectif, parce que c'est un objectif, c'est de déboucher sur un emploi, de savoir si vous avez, soit vous faites un essai pour une entreprise et vous pouvez leur proposer ce type d'immersion ou alors vous voulez faire, vous, un test pour vous reconvertir et faire par la suite une formation. Voilà, ça vous permet de voir et de vous concrétiser dans votre projet. On va dire que c'est un élément presque obligatoire quand on rentre dans une démarche de formation pour obtenir des financements. Donc, justement, c'est pour ça qu'on basculait, on parlait de la PMSMP, vous connaissiez peut-être déjà, mais voilà, c'est important parce qu'on n'y pense pas pour valider le projet. Il y a les enquêtes métiers et il y a l'immersion qui est vraiment une valeur ajoutée pour être validée et que les différentes formations vous soient accordées. et justement, c'est pour ça que je vais laisser la parole à Vanessa pour dire on fait comment pour se reconvertir ? Ça y est, j'ai trouvé, je finance comment ? Alors, il y a quelques moyens pour financer une formation. Donc, si vous êtes en situation de handicap, vous avez les AGFIP. Vous avez aussi des offres de formation mais qui sont plus ciblées en général par la région, c'est plus ciblé sur certains métiers. Vous avez les aides également de Pôle emploi donc Pôle emploi dispose de moyens aussi pour vous aider à vous former et vous avez votre CPF aussi qui est votre compte personnel de formation. Donc, c'est votre compte où vous avez une petite réserve d'argent pour faire les formations que vous voulez qui sont éligibles évidemment à ce dispositif mais en général, c'est plutôt des formations un peu plus courtes et vous avez là, c'est mon cas donc c'est pour ça que je voulais que je vous en parle en dernier. C'est donc le PTP donc c'est le projet de transition professionnelle. Donc ça, c'est financé par Transition Pro anciennement le fonds Gécif et donc là, vous êtes soit en CDI comme moi soit en CDD et vous voulez changer de voie donc vous montez tout un dossier auprès de Transition Pro donc c'est là que le PMSMP et le bilan de compétences etc. vont vous aider parce que pour être accepté en fait, il faut mettre toutes les chances de son côté et vous pouvez également à savoir en CDD y avoir droit donc il faut un CDD il me semble minimum de 4 mois donc un conseil si vous voulez le faire montez votre dossier dès le début du CDD pour pouvoir avoir le financement enfin essayez d'avoir le financement le plus facilement possible. Oui voilà en fait on voulait l'évoquer parce que même si c'est ce dispositif-là il est d'accord quand on est en contrat on est bien consciente que là on a plus un public en recherche mais des fois et pour le savoir aussi j'en accompagne quand même pas mal des personnes des fois vous trouvez des petits CDD et il faut se le mettre dans un coin de la tête parce que l'employeur n'en parle pas et dire tiens moi j'ai mon projet en tête donc j'accepte une mission qui me fait un peu moins rire mais derrière à la clé je vais essayer d'avoir mon financement de formation et ça c'est une astuce en fait c'est pour être agile et anticiper un autre outil parce que même si c'est pas évident de monter ce genre de dossier il y a plus de chances d'obtenir que par des financements autres qu'on a cités avant c'est plus difficile ensuite il y a le CSP oui alors du coup le CSP donc c'est le contrat de sécurisation professionnelle donc le CSP en fait il vous est proposé lorsque vous subissez un licenciement économique alors c'est mon cas moi j'ai été responsable de magasin et du coup le magasin est fermé j'ai vu un licenciement économique donc votre employeur en fait il vous propose un contrat de sécurisation professionnelle lorsque vous l'acceptez en fait vous avez trois choix qui s'offrent à vous donc il faut savoir que durant lorsque vous signez le CSP en fait vous avez un accompagnement Pôle emploi ou d'une personne extérieure mais toujours liée à Pôle emploi qui vous accompagnera pendant un an il vous fera un suivi de votre projet professionnel donc vous avez trois choix donc soit vous décidez de retourner le plus rapidement possible à l'emploi et dans ce cas là vous avez une indemnité de Pôle emploi à hauteur de 50% de ce que vous était dû soit vous décidez de créer votre propre entreprise parce que vous avez ça derrière la tête depuis un moment et vous vous dites ah ben finalement je vais quand même essayer de le créer puisqu'il m'arrive ça et vous avez des aides vous avez un suivi enfin Pôle emploi vous accompagne vraiment ou alors vous faites une reconversion donc moi c'est le choix qu'aujourd'hui j'ai choisi je suis en train de me reconvertir à l'AFPA en fait et je fais une formation à études professionnelles à RH et dans ce cas là en fait il faut savoir que votre formation elle est 100% financée par Pôle emploi ou l'OPCO plus précisément parce que votre entreprise a cotisé pour ça finalement d'accord voilà donc c'est bien de le savoir si vous êtes dans cette situation là parce que si le contrat n'est pas fini vous pouvez encore en bénéficier ensuite rapidement on va vous évoquer la VAE comme il ne nous a plus beaucoup de temps donc Vanessa je me permets peut-être qu'on accélère un petit peu oui c'était moi mais je vais continuer donc la VAE c'était toi aussi pardon excuse-moi je vais faire ça vite c'est une validation des acquis en fait et du coup ben juste pour pour faire un raccourci si vous avez des questions on y reviendra peut-être après ben en fait c'est pour mettre en cohérence ben votre CV avec vos compétences que vous avez acquises dans vos expériences professionnelles et que vous n'avez pas forcément par un diplôme ou un titre professionnel voilà ben voilà on pourra y revenir après désolée mais comme le temps passe vite j'essaie d'être le maître du temps et donc de la même manière merci Julie voilà de la même manière Vanessa sur le contrat pro si tu peux de manière très rapide juste évoquer ben de manière très rapide donc le contrat de professionnalisation en fait c'est pour comme c'est marqué les demandeurs d'emploi etc donc ça vous permet en fait de vous former mais en étant en situation de en entreprise en fait avec des actions d'évaluation et des enseignements et là à savoir c'est que vous allez être salarié en CDD ou en CDI et que vous toucherez au minimum le SMIC d'accord voilà c'est une autre forme d'emploi en se formant et pour pour finir c'est quasiment le dernier c'était la POE collective là c'est parce qu'en fait moi je voulais en parler parce que là ça peut vous donner une piste pour changer aussi d'activité par exemple il y a deux ans nous on a formé des community managers à l'AFPA et pour des personnes qui n'étaient pas forcément dans ce métier et c'est c'est Pôle emploi et la branche professionnelle en fait qui financent ça donc c'est peut-être de regarder autour de chez vous s'il y a des POE collectives proposées parfois par Pôle emploi en fait voilà qui vous permet aussi de changer de métier par ce biais là et juste pour conclure moi soyez curieuse il y a plein de formations gratuites en ligne ça peut vous aider aussi à réactualiser certaines compétences vous avez des MOOC vous avez des formations gratuites via je crois Amploi Store et aussi sachez que de toute façon si vous intégrez une formation surtout depuis tout ce qu'on a vécu vous aurez beaucoup de formations qui vont se passer à distance donc ça vous permet aussi d'être à l'aise nous par exemple la formation avec Vanessa et Lucie elle se passe sur deux jours à distance et trois jours en organisme de formation et donc c'est le schéma on va dire maintenant presque classique de beaucoup de formations donc voilà je voulais l'évoquer conclure sur ça pour la reconversion pour avoir conscience qu'on n'est plus sous les schémas classiques où j'ai en cours et voilà on apprend vraiment avec d'autres outils justement on est un peu accéléré sur la fin désolé ça va laisser la place quelques minutes cinq minutes je crois pour avoir des questions on va revenir sur le CPF il y a eu beaucoup d'interactions d'accord comment ouvre-t-on son CPF oui est-ce limité à certaines formations ou pas alors oui il faut que donc on ouvre son CPF sur mon compte d'activité ou mon compte de formation vous tapez ça vous trouverez il vous faut votre numéro de sécurité sociale je le mets dans le chat je le mets dans le chat le lien donc il vous faut votre numéro de sécurité sociale et vous allez trouver et si vous avez travaillé depuis 2015 vous allez avoir un crédit en euros et vous avez si vous ne l'avez pas encore fait d'ailleurs je vous invite à le faire là tout de suite tout de suite parce qu'en fait si vous aviez un document d'un employeur avant 2015 avec des heures de DIF qui est l'enceintre du CPF vous pouvez encore les valoriser d'ici la fin de l'année après ce sera fini perdu donc ça c'est important aussi de le dire si jamais il y avait des reliquats à ce niveau là et après comment l'utilisement donc depuis la loi de septembre 2018 c'est un peu comme booking on va dire l'offre de formation elle doit être en ligne elle nous plaît on clique dessus et on lance notre dossier à ce moment là soyez vigilante quand même je vous invite à la vigilance parce que de toute façon si vous choisissez une formation à 5000 euros et que dans votre compteur vous n'avez que 1000 euros si vous allez jusqu'au bout l'organisme de formation va vous demander à vous les fameux 4000 euros restants c'est aussi pour ça que même si c'est de manière très rapide on vous a présenté d'autres façons de financer la formation soyez bien en corrélation en demande de tout ça voilà pour pas avoir une vraie surprise à la fin mais Julie est-ce qu'on peut on peut l'utiliser son CPF quand on a été en arrêt maladie plusieurs années il faut voir si vous avez activé votre compte normalement on obtient 500 euros par an quand on est à temps plein sur une année qu'on a travaillé toute l'année à temps plein et après c'est au prorata voilà donc si la personne qui pose la question elle a activé son compteur et qu'elle en avait cumulé avant il n'est pas perdu on l'a toute notre vie d'accord de toute façon je vous ai mis le lien dans le chat ça fait ça fait beaucoup réagir donc je voilà le CPF quel est le plafond d'heure ou d'euros du CPF il faut avoir 100 euros minimum c'est ça ouais voilà donc le CPF est-ce que tu sais qu'il y a un plafond d'heure c'est un plafond d'euros c'est 5000 euros et c'est 8000 euros quand on n'a aucun diplôme pour les personnes qui n'auraient aucune qualification reconnue enfin voilà c'est 8000 euros donc pour les personnes sans qualification elles obtiennent 800 euros par année complète travaillée et 500 euros pour les autres personnes donc quelqu'un qui n'aurait même pas un bac ou pas un CAP parce que voilà c'est ok ok il resterait deux minutes Julie avant de clôturer est-ce que tu veux parler on nous pose des questions sur les MOOC qu'est-ce que c'est si tu as envie de faire de la pub pour vers l'emploi ou ma boîte tu peux est-ce que tu veux en parler peut-être des MOOC en deux minutes alors effectivement force femme on a un super MOOC si vous avez le projet de créer votre entreprise ça c'est pas un MOOC c'est c'est une formation c'est une formation en ligne que j'avais regardée qui est très très bien faite pour avoir une formation moi en management et stratégie d'entreprise c'était très bien il y avait les conseils utiles pour se lancer pour dégrossir on va dire donc c'est super et après pour utiliser à titre personnel aussi sur des plateformes type fun MOOC moi je suis intéressée sur tout ce qui est droit du travail j'ai eu moi réactualiser mes connaissances ou inviter mes stagiaires à s'actualiser sur des connaissances aussi sur des thèmes qui nous concernent en fait donc vous trouvez surtout j'en ai fait je me suis inscrite sur un en anglais il y a vraiment plein de choses et je crois que vous avez un accès un peu plus large via l'emploi store il me semble bien en tant que demandeur d'emploi exactement et on est nous aussi référencés sur l'emploi store avec ma boîte et l'emploi super Julie je te laisse clôturer si tu veux écoutez parfait merci pour votre attention nous on vous souhaite une belle réussite professionnelle et un merveilleux épanouissement personnel moi j'espère vous revoir pour celle du Vaucluse et du Gard prochainement en accompagnement individuel ou en atelier il y en a il y en a qui se sont inscrits il y en a donc c'est super je vais laisser peut-être un petit mois Lucie à Vanessa oui merci beaucoup pour votre attention c'était une première pour moi et pour Vanessa aussi mais enfin voilà en tout cas ma part j'espère les filles que vous voyez ce qui se déroule dans le chat parce que là il y a beaucoup de non vous ne voyez pas je n'ai pas l'idée d'accord non mais il n'y a pas de problème mais c'est juste que tout le monde vous remercie en disant que c'était super très intéressant merci pour la présentation super merci beaucoup merci à tous c'était une belle expérience pour nous aussi donc on est ravis d'avoir pu contribuer un petit peu ça ne s'arrête pas il y a 70 messages merci pour vos précieux conseils très concis rapide mais clair merci beaucoup c'est une première mais une réussite merci les filles merci à très bientôt super à bientôt au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous